Pour les techniques de préparation de figurines, c'est essentiel que la figurine soit bien préparée pour réussir à faire ressortir au mieux les détails qu'elle a à nous offrir. Donc sur cette figurine, ce que je vais commencer à faire, c'est de partir avec un scalpel. Un scalpel bien affûté. Alors ça, c'est le premier outil qu'on peut utiliser, qui est accessible partout, qui n'est pas cher, qui permet d'avoir pas mal de choses. Après, un autre outil qui peut être utilisé pour ce genre de choses, ça sera les barboires. Alors les barboires, moi je conseille fortement celui de la marque Rével, qui est très très bien, qui est comme ceci, les barbares, qui est vraiment très précis et qui permet de faire la même chose. Et ça s'use pas beaucoup, donc ça permet de vraiment avoir quelque chose de vraiment pas mal. Par souci d'accessibilité, je vais vraiment rester sur cette lame là, qui est assez facile à trouver. Donc ici, on va chercher les lignes de moulage. Alors comment on va les voir ces lignes de moulage ? Ces lignes de moulage, on va les regarder sous différents angles et on verra là où potentiellement on en verra une. Là, on en voit une sur le bord de la cape, ici. Donc moi, l'idée, c'est qu'avec la lame, je vais venir frotter, frotter comme ça, légèrement, pas trop fort, pour éviter que la lame ne saute. Alors on voit quand le travail est fait à moitié, on voit ici un décalage qui apparaît. Donc ce décalage, on va essayer de repasser dessus jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus du tout. Donc là, je fais l'exemple ici. On souffle un petit coup et voilà, ça a disparu. Alors, ce qui est intéressant, là, dans la technique que moi j'utilise, parce que voilà, on va faire le test ici au bord et on verra comment traiter ça. Voilà, disons que moi, j'ai terminé de faire mon ébarbage sur le bout de ma cape. Et on voit là, ici, des petits filaments de plastique qui restent un petit peu libres et en plus ce côté un petit peu blanchâtre qui, on peut se dire que ça va donner de la texture. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser, en plus de ça, de la colle Tamiya Seen Cement. Bon, on ne voit pas, ce n'est pas grave. Donc, c'est une colle plastique qui est vraiment très pratique. Alors, il ne faut pas trop en respirer parce que, voilà, ça donne un petit peu des vertiges sinon. Mais voilà, l'idée, c'est que moi, une fois que j'ai passé mon ébarbage, je vais venir en mettre de trop. Je vais venir juste en poser un petit peu comme ça pour venir faire fondre, on va dire, ces petits résidus de plastique. Pareil sur la cape, ici, tac, 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 tac. Et là, au séchage, on va voir qu'on a quelque chose d'uniforme. On ne va plus trop voir apparaître cette sorte de poussière de plastique. Et voilà, on va faire pareil partout sur la figurine. Après, pour détecter les lignes de moulage, en fait, il faut suivre une certaine forme de logique. C'est-à-dire que la ligne de moulage, elle est là où le moule vient se compléter. Donc, en général, il faut suivre et hop, on le voit réapparaître de l'autre côté de la figurine. Ça descend souvent le long des membres. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut chercher les lignes de moulage. Donc ça, c'est pour les barbages. Sous-titrage ST' 501